Allez, bravo ! Bonjour à tous et bienvenue à Pulse pour un nouveau reporter en immersion sur la nouvelle édition du Beaver Trail. Cette année, les parcours ont totalement changé, mais nous laissons l'organisateur vous en dire un peu plus. Au programme aujourd'hui, trois courses, un 44 km, un 26 km et un 13 km, sur notre commune de Pulse, dénommée le Beaver Trail. Les nouveautés cette année, déjà, on a changé de date. On est passé des épreuves au mois de juin à des épreuves en automne, début octobre. Les courses avaient lieu le dimanche matin, maintenant c'est le samedi après-midi avec les deux tiers des arrivées qui se feront en nocturne et un changement complet de secteur de course avec deux passages sur le pont du Gard et une immersion au sein du Massif du Gardon. Cette année, ça va être une belle année avec quasiment 800 inscrits sur la totalité de nos épreuves. Les bénévoles qui vont accueillir l'ensemble des 800 coureurs qui seront présents aujourd'hui seront au nombre de 45, répartis sur deux axes, donc un axe d'accueil sur l'aire de départ et d'arrivée et ensuite répartis sur la totalité des trois parcours. L'organisation propose également une randonnée de 10 km dont le montant des inscriptions sera intégralement reversé à la Ligue contre le cancer. Une cause qui me tient particulièrement à cœur car en 2019, j'ai eu un cancer du sein. Aujourd'hui en rémission, je vous emmène avec Pascal prendre le départ qui aura lieu dans 30 minutes. Allez, c'est parti ! Prenez du plaisir et à tout à l'heure. Nicolas, Nicolas Moulon, Nicolas Moulon, Nicolas Moulon, viens là Nicolas ! On a vu tout ce que tu as pu faire avec Koh-Lanta, se retrouver en Terre-Gardoise, Vivercry, 44 km, avec ce monde des plus agréables et que tu aimes en plus. Oui, moi je suis de Nîmes, donc c'est ma première course de reprise depuis Koh-Lanta où j'avais perdu 12 kg, donc c'était très dur de refaire des compétitions derrière. Et là, il me faut absolument finir parce que venir chercher les 50K parce que ma prochaine course, c'est en Thaïlande au mois de décembre sur 100 km avec 6.2 de dénivelé. Donc impérativement, j'étais obligé de passer par Pulse et ça me fait super plaisir d'être invité et de partager ça avec vous. Allez Guillaume ! Allez, allez ! 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 Alors Florence, c'est départ ? Très bien, tranquille. Tu es d'où ? Grenoble. Alors là, tu vas découvrir le pont du Garand en même temps. Exactement, je n'y suis jamais allée. C'est une très bonne occasion. Allez, bonne course. Merci, bon courage. Merci. Allez, bon courage. Bon courage, allez ! Allez, tu vas faire. Je vais pas assez vite, tu me le dis ? Bon, bon. Et j'accélère. On a le temps. C'est la première fois que tu fais le trail, là ? En fait, je suis de Pulse. Ouais. Donc, c'est le chemin. Mais oui, le divin, c'est la première fois. Donc là, tu cours chez toi, là ? C'est ça, tout ça, c'est le chemin. Donc ça va être facile pour toi, alors ? Euh, non. Allez, bravo. Ça va, t'as amené la petite musique ? T'es bien, là ? Allez, Hamsou, allez, Thierry. Je suis refait pas. Ça y est, maintenant, regarde, mais ça descend. Allez, bravo. Allez, c'est bien, bravo. Ah ouais, c'est bien, ça. Ça passe, passage ? Ouais, ça passe, bien sûr. Merci. Ah, Marie, elle me raconte un peu toutes ces sorties trail qu'elle va faire, là. Tu enchaînes, hein ? Eh oui, il faut que j'enchaîne. Mais il faut pas que je me blesse, il faut pas que je forme. C'est ça. Il faut être entière, là, alors. Mais il faut pas aller vite, il faut se faire plaisir. C'est ça. Le trail, c'est se faire plaisir. Mais je te change d'avoir un droit à la nature autour de nous. Donc là, c'est ça de mieux. Ah, elle est top, hein, Marie, parce qu'elle court et elle me parle en même temps. C'est sympa, hein. Elle fait bosser le cardio, hein. Allez, on trottine, on trottine. Ah, on trottine, on fait semblant. Ah, 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 ah. Alors, Jean-Marc, on se fait un petit souvenir GoPro ? Ah, bien sûr. Ah, je sais pas comment ça marche. Ah, un petit souvenir GoPro, collègue GoPro. Alors, combien d'autonomie sur la tienne ? Oh là, beaucoup. Ah, bah, moi, pas grave chose. Alors, le bivore trail, c'est comment, pour l'instant ? Pour l'instant, c'est super, on est sur, comment dire, 1,44, on a fait 6 bornes, donc ça va. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, c'est cool. Je te redis ça dans une autre trentaine de kilomètres. Allez, c'est parti, je te suis. Allez, ça marche, allez, tout de suite. On va voir si tu rattrapes les premiers. Ah, bah, bien sûr. Allez, je suis avec Lise, son premier 44 kilomètres, elle commence fort, hein, avec le bivore trail. Ecoute, elle est bien pour l'instant, hein. Voilà, elle avance, doucement, mais sûrement. C'est parfait. Et pourtant, je vais partir de la rue. Un petit mot ? Dur. Là, c'était vraiment un mot, là, c'est parfait. Alors, comment ça se passe en tant que bénévole, là ? Ça va, il fait super chaud, donc j'espère que les coureurs ont prévu de quoi s'hydrater. Mais ça va être un super trail, super temps. Allez, allez, bravo, à gauche, super. Allez, super, bravo. Donc, ils vont prendre 100% de plaisir, et voilà, toi aussi, j'espère. Eh oui, allez, j'y vais. Le plus beau reste à voir. Allez, bonne course. Merci, ciao. Donc là, on est sur un plateau, désormais, et on va entamer une deuxième descente pour remonter. Merci, Éric. Ah, on retrouve où ? Roumi et Productions, téléprise drone. Moi, je croyais qu'il y avait un oiseau qui m'attaquait. Il joue à la PlayStation. Allez, Drony, rentrez à la maison. T'as bien bossé. Allez, bravo. Merci, monsieur Pascal Martin. Alors ça va vous êtes bien là ? Il fait un peu chaud, mais je n'imagine pas vous. Vous bronzez ? Avec les traces du t-shirt. On se croirait en plein été, mais on est là. C'est horrible. Pour rire, ça doit être pire. Alors, un petit mot ? C'était dur, mais chaud surtout. Mais c'est très joli. Très intéressant. On va voir si on va terminer. Allez, on va y aller. Ils sont là, ils sont toujours en course. Oui, oui. Ils lâchent rien. Non. Ils veulent le voir, le pont du Gard. Bien sûr. On va en payer pour ça. Et pour un chien aussi. Il faut bien manger. Très important pour éviter les crâmes. Pendant que Pascal est sur le premier tronçon, la tête de course passe au 15ème kilomètre en 1h15. Allez, allez, allez. Super. Allez, merci. Allez, Bobo, allez. Camille Gény, actuellement 3ème au classement général, terminera vainqueur de la course en 4h16. Allez, c'est bien. Un petit coucou à la caméra. Et voilà, ça grimpe encore. Je ne sais pas si on arrive à bien voir le pont du Gard dans le fond, vers là-bas. Alors, heureux d'être là ? En plus, ça sent bon. On ne le sent pas à la caméra, mais nous, oui. Les bénévoles, fidèles au poste. Bonjour. Bonjour. Et c'est ici que les deux parcours se séparent. Le 26 part à droite. Nous, on va continuer sur le 44. Allez, c'est parti. C'est bien les sourires. Et bien, si je ne me trompe pas, c'est la première féminine. Allez, bravo. Merci. Super. Super, les bénévoles. Non, nous, on encourage. C'est pareil. Vous encouragez bénévolement. Bravo. Allez, bravo. Bon courage. Il y a du bien, un peu de fraîcheur. Allez, bravo. Bravo. Un petit sourire pour la caméra. C'est bon, le sourire est lié. Merci. Pas le choix de marcher, là. Allez, go. Allez, bravo. Merci. Allez, bravo. Super. On est bien là, non ? C'est un peu frais. Moi, je trouve aussi. Vous avez oublié la veste, hein ? Non. Pas du tout. Allez, c'est bien. Allez, il y a le sourire comme le soleil. C'est magnifique. Bravo. Ça va ? Ça va ? Il y a quatre bornes, un sous-bois et après, il y a le sourire. Ça va ? Tu peux te servir. Tu peux y aller. Il ne sert que les dames. Il rajoute une petite corde. Il faut faire glisser la gueule à la corde, ça brûle sinon. Alors, ça fait un petit moment que je suis dans le sous-bois. Ça fait du bien parce que ça permet de rafraîchir par cette journée de chaleur. Mais pour moi, c'est un petit peu angoissant, mais heureusement, il y a le balisage. C'est angoissant parce que je suis quelqu'un qui se perd. Mais là, la course est super bien balisée. Bravo. On sourit ! Eh oui. C'est bien ces petits passages en sous-bois. Ça fait du bien. Exactement. Alors, JB, dis-moi. Je suis dans le dur. C'est beau quand même. C'est magnifique. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire au BeaverTry ? J'avais déjà fait le 22 décembre 2021. Après, je ne suis pas du tout court crossfitter à la base. Donc, j'ai juste le petit pari de faire le 44. Eh bien, franchement, tu t'en sors bien parce que tu es plutôt bien classé. Eh bien, ce que je vais te dire jusqu'au bout, je ne sais pas. Et là, on a les coureurs qui se croisent sur le pont du Gard puisqu'on va faire un aller-retour. Et là, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, ici, c'est le ravito du Pont du Gard, mon ami. Et il y a un pointage. Et il y a un pointage et tu y passes dessus. Bienvenue. Bip bip ! Voilà, et puis tous nos coureurs sont là se ravitaillés. Merci. Ah, ils ont des charmantes bénévoles. Ils ont de la chance, les coureurs. Ah, carrément. Ils ont été tenus sur le volet, j'espère. Avec le sourire et tout. Un dimanche. Est-ce qu'ils vous remercient quand même, les coureurs ? Oui. Ils sont gentils avec vous ? C'est pas dit, tiens. Merci beaucoup. Plus de rien. Alors, on remercie évidemment tous les bénévoles, ils sont 50. Et les secouristes sont là aussi, présents. Et tous les partenaires sans qui l'événement ne pourrait avoir lieu. Donc, merci à tous. Deuxième féminine, elle a le sourire et tout. Bien, bien, bien. C'est super, allez. Avec le sourire en plus. Et la troisième féminine qui est juste derrière. Elle a le sourire aussi. C'est beau. Bravo. Ça va, tout se passe bien ? Je te jure hein. C'est un combat entre filles là. Oh non, tu me bats pas moi. Je profite du paysage. Très bien. Il paraît que c'est roulant, elle nous disait ça, non ? Oui. Très roulant. Quatrième féminine. Allez, dans les images. Elle a le sourire, bravo. Les coquins, s'il vous plaît. Allez, coquins, allez. Descendre ou pas ? Un petit mot sur la première partie là. Ah mais, il fait chaud. C'est super. On est bien. Voilà, je me régale. On joue à la souris avec les filles. Mais c'est chouette. Voilà, merci. C'est sympa ce passage hein ? Ouais c'est cool. Tu connaissais ? Euh... On ne courant jamais. En marchant, oui. Même les bénévoles font l'animation. Ouais, bah merci hein ! Bravo ! Allez, bravo ! Encore 17 km, bravo ! Je me casse la gueule, c'est ça ? Je me casse la gueule, c'est ça ? Ha 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 ! Quand même pas ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ça va ? Ça va te faire, hein ? Ça va te faire, hein ? Hein ? Ouais, toi de maille hein ! Bonjour ! Bonjour ! Alors Florie, comment tu vis ton aventure là actuellement ? Franchement, on se régale. C'est vrai ? Un peu de chaleur, mais arriver au ravito avec la fanfare et tout, c'est top. Et les bénévoles sont super sympas. Bon, il fait chaud, mais c'est pas grave, on se régale. Alors Marie, t'es sur ta petite dune de sable ? Moi je suis bien, moi je suis à la plage. Et tu fais les photos des coureurs. Je le photographe des gens qui souffrent. Ils sont courageux. Ils souffrent pas, regarde, il a un sourire. Ça va ? Ouais, ça va. Je suis un peu perdu, mais ça va. Non, non, c'est balisé. C'est pas possible. Allez, courage. Merci. Allez, direction le ravitaillement 3, le dernier. Merci. Ce sera à gauche. Tu descends vers la route et après il y aura le ravito normal en bas du village. Olivier, alors, comment ça se passe jusqu'à maintenant ? C'est la galère, les deux genoux sont morts. Ça va, écoute, on va aller au bout et c'est l'essentiel. Voilà, dernier ravito et après l'arrivée. Trop facile. Pas trop, non. Le Stabs de Nîmes. Bien, avec son ravitaillement. Les coureurs sont en pleine forme. Tu as raison. Ça va, tout se passe bien ? Ouais, super parcours. C'est génial. Très technique. Ça fait mal aux gens, mais on lui cherchait ça, donc c'est que du plaisir. Un peu chaud au départ, mais là, ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Il faut se dire qu'il ne reste plus que 10 km et puis c'est fini. Après, on passe à l'apéro, le meilleur des trucs. En plus, il fait prêt maintenant. Après, la bière sera encore meilleure. Ça, c'est au petit soin. Au petit soin. Ça va, un coup de mou ? Je ne l'ai pas vu, lui. Je ne l'ai pas vu, lui. C'est bon, fini. C'est vrai ? Ouais, je pense. Ça va ? Oui, et toi ? En forme ? C'est la fin. C'est vous qui avez fait la vidéo il y a deux ans, peut-être ? Oui. C'est sympa. C'est Pascal. Quelle est ton impression avant l'arrivée là ? Avant l'arrivée là ? Ouais. Là, j'ai récupéré un peu. Ouais. J'ai eu un petit passage dans le dur au 30ème. Là, ça va un peu mieux. Pour finir, je ne sais pas trop comment c'est si c'est un peu roulant. Mais si ça ne reste pas trop casse-matte, ça devrait le faire à ce petit rythme. Mais super sympa. J'étais venu faire le 26 ou 25 il y a 5-6 ans. Apparemment, les parcours ont changé, mais il était déjà super sympa. Et là, j'ai dit bon, allez, nouveau parcours. On prend du gare. Eh oui. J'ai dit allez, on revient. Je suis de Castrie à côté de Montpellier, donc je ne suis pas loin. Super, leur gars au top. Rien à redire. Génial. Super bien balisé. Super. Félicitations. Merci beaucoup. On a aussi le photographe. Bravo. À la fin du parcours, pour les photographier comme ils sont bien massacrés. On s'en sort aujourd'hui. C'est une chaleur. On se retrouve. Allez ! Il y a l'énergie du stats, des étudiants, des jeunes. C'est un traquage en fait. On traque. Je connais aussi. Bravo. C'est un magnifique coucher de soleil. Super. Et la nuit tombe, il est l'heure de mettre la frontale. Allez, c'est l'arrivée dans peu de temps. Alors, comment tu as trouvé le parcours ? C'est super. Je suis un peu fatiguée. C'est une vie d'arrivée. Il y a la bière qui t'attend. Ah ouais ! Je vais foncier. C'est une chaleur deoste. Il y a la chaleur deoste. C'est l'arrivée de l'arrivée de St-Fest. Je suis plus déclencher de l'arrivée. Il y a la chaleur deoste. Est-ce qu'il y a l'arrivée ? Il y a la chaleur deoste. Est-ce qu'il y a l'arrivée ? Il y a la chaleur deoste. C'est ça ? C'est qu'on va m'avoir. médaille d'or, on peut l'applaudir, Karine Faisse, à part du Véron, quatrième au scratch, et première et deux, Karine. Chirotop, chirotop, j'adore. Chirotop, 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 cinquième et première et un, à l'applaudir, Laetitia, Chirotop ! Nous espérons que vous avez apprécié ce reportage, et si c'est le cas, notre objectif sera entièrement atteint. Au revoir, rendez-vous le 5 octobre prochain, dans un an. Sous-titrage ST' 501